... Je vais vous parler de Montaigne, et donc je vais revenir un peu en arrière dans la chronologie que nous suivons depuis ce matin. Et je me contenterai de commenter quelques extraits des essais sur la guerre et sur la paix, et surtout sur la guerre civile, parce que la guerre dont Montaigne parle le plus, c'est la guerre civile, dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé jusqu'ici. Mais pour Montaigne, c'est la pire des guerres, c'est la guerre de religion qui oppose le fils au père et le frère au frère. Si, elle a été un peu évoquée par Michael Edwards à propos de Shakespeare hier, puisque c'est la guerre qui oppose « brother to brother, blood to blood, self against self ». Je crois qu'il a évoqué cette citation déjà hier de Richard III. Et cette guerre civile, la pire des guerres, c'est la guerre, me semble-t-il, dont aucune rhétorique, aucune république des lettres ne semble en mesure de préserver la nation. Et enfin, c'est une guerre qui sera à l'origine pour l'interdire ou pour la conjurer, car l'homme est un loup pour l'homme, c'est ce qu'elle démontre, et que peut la rhétorique contre la fureur religieuse ? Cette guerre civile sera à l'origine de la pensée moderne de l'absolutisme comme du libéralisme, et ce sont deux options qui ne sont pas ouvertes à l'humaniste que reste Montaigne. Il y aura donc cette question pendante, y a-t-il pour Montaigne un art de la paix, étant entendu que la guerre, c'est surtout la guerre civile, et si oui, quel est cet art ? Première remarque, la guerre est dix fois plus présente que la paix dans les essais. Il y a environ 25 occurrences du mot paix pour 250 de la guerre. Et deuxième remarque, à peu près à chaque fois que Montaigne évoque la paix dans une phrase, la guerre y est aussi. Autrement dit, la paix n'est jamais là que comme l'autre de la guerre. Par exemple, dans quelques-unes de ces citations que je vous montre, « Un mien allié, homme assez connu, est en paix et en guerre. » Ou, deuxième citation, « Ceux-là ayant la paix, c'est-à-dire la magistrature, ceux-ci, c'est-à-dire la noblesse, la guerre en charge. » Donc, il y a les ministres de la paix et les ministres de la guerre. Et ils sont opposés, comme dit Montaigne à la suite de cette citation, « Comme la parole et l'action, comme la justice et la vaillance, comme la raison et la force. » Donc, la paix est toujours prise dans cette dichotomie de la raison et de la force, ou de la justice et de la vaillance. Ou, troisième citation, et on en trouverait beaucoup sur le même thème dans les essais, contre la nouvelleté. La nouvelleté, c'est la réforme qui provoque la guerre civile. Si, me semble-t-il, à le dire franchement, qu'il y a grand amour de soi et présomption d'estimer ses opinions jusque-là que pour les établir, il faille renverser une paix publique et introduire tant de maux inévitables et une si horrible corruption de mœurs que les guerres civiles apportent et les mutations d'État, etc. » C'est un thème très présent dans les essais que celui de cette nouveauté pour laquelle on préfère le risque de guerre civile à ce que Montaigne appelle la paix publique. Ou, citation suivante, je l'ai prise puisqu'il s'agit d'Auguste et de Sina et de la clémence d'Auguste, évoquée hier par John Scheidt, « S'en ira-t-il ? » C'est Auguste qui parle. « S'en ira-t-il, quitte, ayant assailli ma tête, que j'ai sauvé de tant de guerres civiles, de tant de batailles, par mer et par terre, et après avoir établi la paix universelle du monde, sera-t-il à Pssou, ayant délibéré, non de me meurtrir seulement, mais de me sacrifier ? » Comme vous le voyez, la paix est toujours dans le contexte de la guerre, paix universelle ou paix publique, contre guerre civile, si l'on veut préciser. Ou encore, « Il me suffit, sous la faveur de la fortune, me préparer à sa défaveur, donc plus personnelle, tout ainsi que nous nous accoutumons aux joutes et tournois et contrefaisons la guerre en pleine paix. » Comment la paix se préparait à la guerre ? Quelles sont ensuite les qualités principales du roi ? Eh bien, on trouvera toujours chez Montaigne cette dichotomie qu'on a déjà vue tout à l'heure, à travers celle de la magistrature et de la noblesse, force et raison, on la retrouve ici, les qualités principales du roi, ce sont la justice et la science de conduire son peuple en paix et en guerre. Ce qui rejoint bien beaucoup de choses qui ont été dites dans ces deux journées sur cette faculté du roi dans la paix et dans la guerre. Un adage, « Pour néant évite la guerre, celui qui en vain évite la guerre, celui qui ne peut jouir de la paix. » Citation suivante, c'est à propos de Julien Laposta. Quant à sa sobriété, il vivait toujours un vivre soldatesque et se nourrissait en pleine paix comme celui qui se préparait et accoutumait à l'austérité de la guerre. Et c'est encore un exemple du bon souverain qui, dans la paix, prépare la guerre. Plus personnel, ces portraits, n'ai-je mis la main ni est-ce bien ni en la bourse d'hommes français et n'ai vécu que sur la mienne non plus en guerre qu'en paix. Ou je ne voyage sans livre ni en paix ni en guerre. Toujours cette, ça c'est pour la vie de Montaigne, texte plus personnel sur la paix et la guerre. car les offenses ou l'arcins sur le menu peuple qui se punissent de bastonnades en la paix sont capitales, punies de peine capitale en la guerre. Ce que je veux donc simplement marquer, c'est que dans une grande majorité des occurrences du mot paix, eh bien, la guerre est là dans la même phrase. Alors qu'évidemment, le contraire n'est pas exact puisqu'il y a beaucoup plus d'occurrences de la guerre. Et si on passe au latin, eh bien, on trouvera à peu près la même chose dans les citations que Montaigne fait, utilise « et bellorum et pacis rebus agendis » citation de juvénal sur les enfants qui sont utiles à la fois dans les choses de la guerre et dans celles de la paix, utiles à la patrie. Ou à propos de son prédécesseur et son successeur comme maire de Bordeaux, qui étaient tous deux des maréchaux, Biron et Matignon, « uterque bonus pacis bellicue ministère, administrateur de la paix et de la guerre ». Enfin, une dernière citation latine qui montre bien cette ambiguïté de la paix et de la guerre. « Cet impôt à deux ans qu'on peut saisir à gauche et à dextre, bellum otera hospita portas » citation de l'énéide qui se termine par « spes et pacis ». Et c'est donc l'ambiguïté de la terre, de la terre agricole et de la terre guerrière qui a été évoquée aussi hier. « C'est la guerre que tu portes aux terres qui nous reçoit » et la citation se termine par « cet espoir de paix avec le pot à deux ans » et donc le caractère inséparable des deux aspects. Sous prétexte que Montaigne s'est volontiers dépeint comme un honnête homme, comme un oisif retiré dans ses terres, isolé, on tente à oublier qu'il a été aussi un homme d'action et d'une certaine façon un homme de guerre. Et je crois qu'il est bon de rappeler ici qu'à la fois son prédécesseur et son successeur à la mairie de Bordeaux sont des maréchaux et aussi qu'il a servi de négociateur entre catholiques et protestants entre Henri III et Henri de Navarre. Et au fond, c'est un peu la ligne que je voudrais suivre. Il y a à travers ce qu'on peut trouver à travers les essais, c'est la recherche d'une éthique de l'action dans la guerre qui est la guerre civile. A commencer donc par cette citation qui est du chapitre de l'utile et de l'honnête. On se peut que j'ai eu à négocier entre nos princes en ces divisions et subdivisions qui nous déchirent aujourd'hui, toujours les guerres civiles, j'ai curieusement évité qu'ils se méprisent en moi et s'enferra sans mon masque. Les gens du métier se tiennent les plus couverts et se présentent et contrefond les plus moyens et les plus voisins qu'ils peuvent. Moi, je m'offre par mes opinions les plus vives et par la forme plus mienne. tendre négociateur et novice qui aime mieux faillir à l'affaire qu'à moi. Ça a été pourtant jusque à cette heure avec telle heure car cette fortune y a principale part que peu ont passé de main à autre avec moins de soupçons, plus de faveur et de privauté. J'ai une façon ouverte, aisée à s'insinuer, etc. Toute cette vie adulte de Montaigne a été déchirée par les guerres civiles. Il le rappelle souvent. Depuis 1562, il n'avait pas 30 ans, jusqu'à sa mort en 1592, les escarmouches, sièges, famines, embuscades, assassinats, fratricides n'ont été interrompus que par quelques accalmies. Il y a donc une guerre permanente et des accalmies. Comment y a-t-il survécu sans trop de dommages ? C'est une question que Montaigne se pose souvent. Comment survit-on à la guerre ? Ici, c'est au chapitre de l'Util et de l'Honnête, à propos du machiavélisme, beaucoup de passages dans les essais sur le machiavélisme, qui autorise à mentir, à trahir sa parole, à tuer, au nom de l'intérêt supérieur de l'État, ce à quoi Montaigne s'est toujours refusé. Il se présente comme partisan de la voie ouverte contre la voie couverte et n'est jamais prêt à sacrifier cette morale privée à la raison d'État. Et il constate dans un passage comme celui-ci que cette conduite insensée ne lui a pas porté préjudice, qu'elle lui a même plutôt réussi. Il attribue, certes, le succès à la fortune, mais il maintient que sa conduite est non seulement plus honnête, mais aussi plus utile. Et c'est un bon exemple, me semble-t-il, de cette recherche d'une règle de conduite dans ce climat d'hostilité permanente. Le pire, deuxième exemple, le pire dans les guerres civiles, c'est en effet que tout le monde se méfie avec raison de tout le monde et que l'on ne sait jamais à qui on a affaire. La distinction entre l'ami et l'ennemi, qui est la distinction fondamentale de la guerre, on peut penser à Carl Schmitt qui fonde tout sa théorie sur l'ami et l'ennemi, la distinction de l'ami et de l'ennemi devient floue dans la guerre civile. Et c'est ce que Montaigne observe au début du chapitre de la conscience à l'occasion de la rencontre fortuite d'un compagnon de route. Voyageant un jour, mon frère Sire de Labrousse et moi, durant nos guerres civiles, nous rencontrâmes un gentilhomme de bonne façon. Il était du parti contraire au nôtre mais je n'en savais rien car il se contrefaisait autre. Et le pi de ces guerres, là c'est une réflexion qu'on trouvera souvent dans les essais sur ce qui rend la guerre civile pire que tout autre, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous d'aucune marque apparente, ni de langage, ni de port, nourri en même loi, moeurs et même air qu'il est mal aisé d'y éviter confusion et désordre. Cela me faisait craindre à moi-même de rencontrer nos troupes en lieu où je ne fusse connu pour n'être en peine de dire mon nom et de pis à l'aventure. Comme il m'était autrefois advenu, car en un tel mécompte, je perdis et homme et chevaux, imituat-on misérablement, entre autres, un page gentilhomme italien que je nourrissais soigneusement, etc. Montaigne relate donc un épisode de voyage en compagnie de son frère et d'un seigneur protestant qui leur dissimule sa foi par crainte de tomber dans un piège, de représailles. Et c'est l'occasion d'une réflexion sur, encore une fois, cette guerre civile comme comble de la guerre parce que les ennemis sont des semblables. La distinction fondamentale s'évanouit, l'ennemi est identique par la langue, la mine, les mœurs parce que tout ami peut se révéler un ennemi et inversement. Et Montaigne redoute souvent cette confrontation avec des alliés qui sont en somme plus dangereux que les ennemis et qui le prennent pour un adversaire. Il y a le malentendu constant comme la guerre civile le suscite aisément. Nous ne savons rien de plus sur ce page italien mais Montaigne revient à ce compagnon de voyage protestant camouflé mais cette huissie en avait une frayeur si éperdue et je le voyais si mort à chaque rencontre d'hommes à cheval et passage de ville qui tenait pour le roi que je devinais enfin que c'était alarme que sa conscience lui donnait. C'est dans le chapitre de la conscience. Il semblait à ce pauvre homme qu'au travers de son masque et des croix de sa kazakh on irait lire jusque dans son cœur ses secrètes intentions. Donc la crainte si vive casse cet homme d'être pris pour un protestant finit par convaincre Montaigne que cet homme ne peut être qu'un protestant. Au fond suggère-t-il et c'est souvent cette éthique que l'on retrouve pas moyen de mentir car votre conscience vous trahit la dissimulation donne de tels troubles de conscience que la vérité en est d'autant plus éclatante. La situation de la guerre civile c'est pour Montaigne la preuve ultime de l'absurdité du mensonge du masque. Montaigne pense que le mensonge ne paye jamais et que même devant un ennemi l'aveu vaut mieux que le déguisement. On se souvient des deux anecdotes qui sont à la fin du chapitre de la physionomie de deux circonstances où Montaigne tombe dans une embuscade et fait prisonnier par des ennemis et deux circonstances où sa sincérité le sauve. Ainsi Montaigne se tire plus mal d'un malentendu avec des catholiques qui lui ont tué un page italien que de plusieurs affrontements avec des protestants qui lui ont laissé la vie sauve sur sa bonne mine sur son air honnête. Troisième citation, troisième passage, il y a de nombreuses notations occasionnelles dans les essais qui nous donnent une idée intime de ce à quoi ressemble la vie quotidienne durant une guerre, durant une guerre civile. Et il me semble que c'est quelque chose d'important à introduire ici, c'est cette idée que la guerre est permanente, la guerre est continue, mais que la guerre est intermittente et que ça rejoint ce que Marc Fumaroli disait ce matin de la guerre et de la paix. Durant la guerre, d'une certaine façon, la paix continue. La guerre est intermittente et durant la guerre, il faut bien vivre. Et il y a beaucoup de réflexions chez Montaigne dans les essais sur cette vie qui continue durant la guerre, durant une guerre permanente. Ainsi, dans ce passage du chapitre de la vanité, « Je me suis couché mille fois chez moi, imaginant qu'on me trahirait et assommerait cette nuit-là, composant avec la fortune que ce fut sans effroi et sans langueur et me suis écrié après mon patenautre impius aec tam culta novalia miles abebit. » Citation des Virgiles, des églogues, ces terres que j'ai tant cultivées, c'est donc un soldat impie qui les aura. Avant de s'endormir, Montaigne confie son sort à la fois à la fortune, divinité païenne et au dieu chrétien du Notre-Père, sans omettre de citer Virgile pour les réconcilier. Il a conscience qu'il ne contrôle pas son destin, il dépend d'un caprice, du hasard, que la maison de famille lui soit retirée. Or, constate-t-il, et c'est ça qui m'intéresse, on s'habitue à la guerre, comme à tout. On vit dans la guerre. Quel remède ? C'est le lieu de ma naissance et de la plupart de mes ancêtres. Ils y ont mis leur affection et leur nom. Nous nous durcissons à tous ceux que nous accoutumons. Et à une misérable condition, comme est la nôtre, ça a été un très favorable présent de la nature que l'accoutumance qui endorbe notre sentiment à la souffrance de plusieurs maux. Les guerres civiles ont cela de pire que les autres guerres. Et vous voyez combien cette formule est constante chez Montaigne. Toujours ce pire. Les guerres civiles ont cela de pire que les autres guerres de nous mettre chacun en écho-guette, en sentinelle, en sa propre maison. « Quam miserum porta le premier et le dernier à la batterie de nos troubles et où la paix n'a jamais son visage entier. » Montaigne revient donc très souvent sur ce sentiment d'insécurité que l'on éprouve même chez soi, dans l'abri fragile de sa demeure durant la guerre, durant la guerre civile, ainsi que sur la manière dont nous nous habituons à vivre dans le danger omniprésent, même derrière sa porte et ses murs. Je crois que c'est important, c'est cette banalité de la vie dans la guerre qui se manifeste un peu partout dans les essais. C'est une sorte d'ordinaire de la guerre dans la vie civile. Car la guerre a son ordinaire. Hors des combats, il y a tout le reste et il faut bien vivre quand même. Par exemple, dans le chapitre de la physionomie, Montaigne s'intéresse au comportement des paysans dans la guerre qui se montrent aussi sages devant ses ravages que face au désastre de la peste, aussi sages que Socrate au moment de prendre la ciguë. Montaigne pose et se pose de nombreuses questions pratiques de temps de guerre et il y a de nombreux petits chapitres au début du livre 1 des Essais qui témoignent de cette réflexion sur la guerre. La guerre, la guerre civile, est bien l'un des points de départ des Essais. beaucoup, une grande proportion des chapitres du livre 1 porte sur des questions d'art de la guerre, de pratiques de la guerre. Par exemple, le chapitre 5, si le chef d'une place assiégée doit sortir pour parlementer. C'est une question qui revient dans beaucoup de chapitres des Essais, c'est la question du siège. On en a vu des illustrations ce matin, je crois, c'est la situation exemplaire, c'est le siège que doit faire le chef et Montaigne d'accumuler les exemples où le chef a eu raison de sortir et d'aller parlementer là où il a eu tort et là où c'est mal terminé. C'est très représenté dans la peinture et c'est l'une des questions de départ des Essais de Montaigne. L'heure des parlements dangereuses, autre chapitre du livre 1. On est puni pour s'opiniatrer dans une place sans raison, autre chapitre du livre 1. Donc c'est bien l'un des thèmes au départ des Essais, que faire dans un siège et siège de guerre civile, rappelons-le, que faire lorsque la maison de Montaigne est assiégée, comment doit-il réagir ? Ou dans le chapitre divers événements de même conseil, je l'ai cité tout à l'heure à propos de la clémence d'Auguste, Montaigne compare la clémence d'Auguste qui lui a porté bonheur et la clémence de François de Guise qui lui a porté malheur. Et souvent, on a ces morales... Montaigne aboutit toujours à une situation de perplexité dans ces situations pratiques d'art de la guerre. Mais je crois que mis ensemble, ces courts chapitres composent un traité de l'homme de guerre, plus que de l'homme de cour, ou de l'honnête homme, c'est un art de la guerre malgré que Montaigne en est. Cela dit, je l'ai déjà souligné, plus souvent qu'un art de la guerre, on trouve, comme on avance dans les essais, un art, j'ai envie de dire, un art de la vie en temps de guerre. C'est vraiment la question qui se pose très souvent. Pendant la guerre, je l'ai dit, la vie continue. Comment vivre ? Alors que Montaigne voudrait vivre à découvert, dans la transparence, il est contraint par l'état de guerre, non pas à ruser puisqu'il s'en avoue incapable, mais du moins à ne pas prendre de risques inutiles. Par petite touche, Montaigne élabore ainsi une éthique de la vie quotidienne en temps de guerre. Comment agir ? Comment se conduire avec les amis et les ennemis ? Comment conserver son honnêteté dans les circonstances les plus hostiles malgré la nécessité de survivre et d'éviter le danger ? Comment rester fidèle à soi quand tout change sans cesse autour de soi ? Comment préserver sa liberté de mouvement ? On trouve une foule de conseils que je résumerai dans une proposition que je trouve très belle. À la toute fin des essais, toute ma petite prudence en ces guerres civiles où nous sommes s'emploie à ce qu'elle n'interrompe pas ma liberté d'aller et de venir. Ma petite prudence avec cette modestie et cette qualité de la prudence pour conserver, pour ne pas interrompre ma liberté d'aller et de venir. C'est à la toute fin des essais et porte bien sur cette question pratique comment conserver sa liberté en temps de guerre car pour Montaigne il n'y a pas de bien supérieur à la liberté. On peut donc dire que les essais élaborent un art non tant de la guerre ou de la paix que de la paix en temps de guerre, de la vie en paix durant la pire des guerres. Quatrième petite réflexion, c'est dans le chapitre, je pars du chapitre des moyens, des mauvais moyens employés à bonne fin. Chapitre 2,23. Encore un chapitre qui rappelle clairement Machiavel, les mauvais moyens employés à bonne fin et résume la doctrine du réalisme politique. La faim justifie les moyens ou pour soigner l'État que Montaigne considère comme un corps malade, tous les remèdes sont-ils bons ? Montaigne, ce chapitre qui porte sur la guerre et la paix nous montre bien que Montaigne pense la paix comme la santé. comme l'absence de fièvre mais en même temps le corps est toujours malade. On est toujours malade dans les conceptions de Montaigne sur la maladie et Montaigne énumère les déplacements de population, dans ce chapitre les déportations, les migrations, les colonisations qui comme des purges ont été en mesure de préserver la santé, la stabilité d'un État. Et dans ce chapitre, Montaigne considère la guerre comme un antidote, un remède, un remède pour conserver la santé. La guerre est un remède pour conserver la santé. Quand elle vise à distraire une armée de la sédition, à prévenir une mutinerie, on expédie les troupes à l'étranger pour éviter qu'elles ne se retournent contre le pouvoir. Et c'est une question qui est longuement évoquée par Montaigne, c'est une question d'actualité. Ainsi, dit-il, les Romains ont, conscients des dangers de la paix, la conscience des dangers de la paix comme risque de guerre civile, la paix c'est le risque de guerre civile, les Romains, conscients des dangers de la paix, ont à escient nourri des guerres avec aucun leurs ennemis, non seulement pour tenir leurs hommes en haleine, de peur que l'oisiveté mère de corruption ne leur apporta quelques pires inconvénients, et patimur, longa et pakis mala, saevior armis luxuria incumbit, citation de Juvenal, nous souffrons les maux d'une paix trop longue, plus féroce que les armes, la luxure nous opprime, mais aussi pour servir de saigner à leur république et éventer un peu la chaleur trop véhémante de leur jeunesse. Donc la guerre comme saignée pour sauver la république. Me semble-t-il, cette réflexion a été évoquée hier par Michael Edwards qui l'a retrouvée chez Bacon et chez Shakespeare, c'est un lieu commun cet éloge de la guerre comme préservation de la santé. Chez Bacon, in a slothful peace, both courage will effeminate and manners corrupt. Et chez Shakespeare, plenty and peace breeds cowards. L'expédition extérieure peut ainsi se présenter comme une saignée, comme un traitement préventif d'un mal supérieur, c'est-à-dire comme un moyen de maintenir la tranquillité intérieure. Et cet expédient, Montaigne semble l'admettre, ne pas le condamner comme un mauvais moyen dont nous nous servirions pour une bonne fin. Et il est très courant dans la pensée du Moyen-Âge, on le retrouverait chez Dubélé, pour guérir la fureur de la civile rage, une expédition extérieure est un moyen légitime, c'est un raisonnement qui est admis, l'expédition hors des frontières est juste pour maintenir la concorde dans les frontières. Et Montaigne énumère de nombreux exemples de la sorte. Au traité de Bretigny, Édouard, troisième roi d'Angleterre, ne voulut comprendre en cette paix générale qu'il fit avec notre roi le différent du duché de Bretagne afin qu'il eût ou se décharger de ses hommes de guerre et que cette foule d'anglais de quoi il s'était servi aux affaires de deçà ne se rejetât en Angleterre. La source est froissard et le raisonnement est clair. On préserve la paix civile en poursuivant la guerre étrangère. Et c'est pourquoi le roi d'Angleterre maintient ses troupes en Bretagne. Ou encore, à propos des croisades, ce fut l'une des raisons pourquoi notre roi Philippe consentit d'envoyer Jean, son fils à la guerre d'outre-mer, la croisade, afin d'emmener quand et lui un grand nombre de jeunesses bouillantes qui étaient en sa gendarmerie. Alors, si Montaigne est tellement dissère à propos de ce moyen, c'est que pour guérir des guerres de religion, le même dérivatif a pu être envisagé. Il y en a plusieurs en ce temps qui discoursent de pareille façon souhaitant que cette émotion chaleureuse qui est parmi nous se put dériver à quelques guerres voisines, de peur que ces humeurs pécantes qui dominent pour cette heure notre corps, si on ne les écoule ailleurs, maintiennent notre fièvre toujours en force et apportent enfin notre entière ruine. Montaigne, vous voyez, file à travers tout ce chapitre l'analogie du corps malade, du corps de l'État et du corps humain qui amène à considérer la guerre voisine comme une purgation de la fièvre qui menace le pays. Et la question est ainsi posée, la volonté de préserver la paix intérieure est-elle une juste cause ? Alors, ce remède, le texte que Montaigne suit ici, c'est le texte d'Innocent Gentillet qui est un Huguenot, réfugié à Genève, dans son discours sur les moyens de bien gouverner, l'Anti-Machiavel, un discours connu sous le titre d'Anti-Machiavel, et pour un Huguenot, pour un Anti-Machiavelien comme Gentillet ou Montaigne, la guerre est juste qui est nécessaire et notamment, dit Gentillet, ils, celles, ne sont peut-être pas trop mauvaises, ces guerres étrangères, dans la mesure où un, elles servent à entretenir des gens toujours aguerris pour le besoin et deux, autrement, eux-mêmes pourraient s'émeuvoir guère les uns aux autres. Donc, la guerre extérieure est juste en termes anti-Machiavelien pour maintenir une troupe aguerrie et pour préserver la paix intérieure. Et Montaigne semble concourir, comme vous le voyez, et de vrai, une guerre étrangère est un mal bien plus doux que la civile. C'est là que j'ai pris le titre de mon propos d'aujourd'hui. Pourtant, il ajoute, mais je ne crois pas que Dieu favorisa une si injuste entreprise d'offenser et quereller autrui pour notre commodité. Il va donc plus loin que Gentillet ou moins loin dans la justification de la guerre. Cette guerre qui sert de prétexte, d'assurance contre un plus grand mal n'est pas juste quand elle s'en prend à autrui pour vivre en paix chez soi. Dernière ligne de réflexion, la République des Lettres peut-elle jouer le rôle d'un contrepoids à l'ardeur guerrière comme la guerre extérieure, comme l'expédition extérieure ? Il me semble que ce n'est apparent nulle part dans les essais, ou en tout cas je peine à retrouver ce thème, l'antithèse des Lettres et des armes. Je n'ai pas le souvenir de pages où Montaigne les oppose et vante leur supériorité à la manière dont Shakespeare le fera, d'ailleurs. J'aimerais bien retrouver cette conviction chez Montaigne, mais je n'ai rien de tel à proposer. peut-être que je n'ai pas encore assez bien cherché, mais ce topos ne me semble pas présent et jusqu'à preuve du contraire, il ne me semble pas que Montaigne fasse confiance aux lettres pour faire taire les armes. Le seul passage qui touche à cette question que j'ai trouvé, c'est la clausule du chapitre du pédantisme. C'est une addition de l'exemplaire de Bordeaux à propos de la sagesse de Sparte où l'on se méfie de la rhétorique et où on préfère instruire à l'action plutôt qu'à la parole. Entre Sparte et Athènes, Montaigne choisit donc Sparte, l'éducation à l'action et non l'éducation à la parole. D'où cette opposition des armes et des lettres que Montaigne reprend à son compte. C'est la seule que je trouve, mais qui est en faveur des armes et non des lettres. L'étude des sciences amolit et éphémine le courage. Topos qu'on a déjà vu passer. Plus qu'il ne l'est fermi et aguerri. Le plus fort État qui paraît pour le présent au monde est celui des Turcs. Peuple également dû à l'estimation des armes et mépris des lettres. Je trouve Rome plus vaillante avant qu'elle fût savante. Les plus belliqueuses nations en nos jours sont les plus grossières et ignorantes. Les sites, les partes, tant burlants, nous servent à cette preuve. Quand les Gaux ravagèrent la Grèce, ce qui sauva toutes les librairies d'être passées au feu, ce fut un d'entre eux qui sema cette opinion qu'il fallait laisser ce meuble entier aux ennemis, propre à les détourner de l'exercice militaire et amuser à des occupations sédentaires et oisives. Quand notre roi, Charles VIIIe, quasi sentirait l'épée du fourreau, se vit maître du royaume de Naples et d'une bonne partie de la Toscane, les seigneurs de sa suite attribuèrent cette inespérée facilité de conquête à ce que les princes et la noblesse d'Italie s'amusaient plus à se rendre ingénieux et savants que vigoureuses et guerriers. Tous les exemples cités par Montaigne dans ce passage, donc addition de l'exemplaire de Bordeaux au chapitre du pédantisme, les Turcs, les Gaux, les Français, Charles VIII en Italie, tous ces exemples proviennent de l'ouvrage de René de Lussinge qui était l'ambassadeur du duc de Savoie auprès d'Henri III, de la naissance, durée et chute des États, ouvrage de 1588, et ce n'est donc pas un éloge de la République des lettres, mais une réflexion sur ce lieu commun de l'efféminement des nations par les lettres. Montaigne est, en somme, plus romain qu'humaniste dans cet éloge de l'ignorance. Je trouve la même idée dans l'Apologie de Raymond II. « La vieille Rome, écrit Montaigne, me semble en avoir bien porté de plus grandes valeurs et pour la paix et pour la guerre que cette Rome savante qui se ruina soi-même. » Et pour la paix et pour la guerre. De nouveau, une citation où les deux termes sont co-occurrants et c'est la vieille Rome qui a mieux œuvré et pour la paix et pour la guerre que la Rome savante qui a suivi. Il y a donc peu de complaisance pour ces lettres de la part de Montaigne mais un maintien aristocratique de la supériorité des armes de cette science qu'il a appelée à propos du roi la science d'obéir et de commenter. L'art de la paix, c'est la guerre, c'est la dissuasion plus que la persuasion qui conduit à la paix. J'arrêterai là vu que j'ai déjà dépassé le temps. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada